Hello les amis, comment ça va ? Aujourd'hui on va encore parler de Mastrate. Eh ouais les amis, la dernière vidéo de ma chaîne c'était sur le réglage du vibrato vintage de Mastrate en plaqué sur la table ou en flottant. Vous avez aimé cette vidéo et vous avez trouvé ça utile, je vous remercie. Du coup aujourd'hui je me permets de vous parler un petit peu du secret de Mastratocaster qui réside dans son sillet. Eh ouais on a tendance à penser que si une guitare à vibrato ne tient pas d'accord c'est à cause du vibrato. Eh bien 99% du temps c'est pas du tout le cas, que ce soit un vibrato vintage ou un Floyd c'est le sillet qui est quasiment toujours responsable. C'est à cet endroit là que réside la majorité des frictions et la majorité des problèmes. Donc à moins évidemment de soucis au niveau des goujons du vibrato ou des vis ou un vibrato vraiment très mal réglé. C'est vraiment au niveau de la tête que ça se passe. Et oui en fait qu'est ce qui se passe et bien j'ai eu cette guitare sur Ebay. Voilà vous pouvez me demander le modèle bah c'est juste une strata japonaise que j'ai acheté telle qu'elle. Avec un sillet en laiton, une guitare qui a déjà été légèrement scalopée. Voilà la touche légèrement scalopée. 21 cases avec deux HS3 d'Imardio Mammstein. J'ai vu ça genre à 500 balles sur Ebay j'ai foncé dessus parce que bah c'est exactement la gratte que je voulais. En plus elle est en candy apple red. Ça fait maintenant un moment que je l'ai acheté. Les amis est-ce que vous saviez que je donne des cours individuels sur internet et notamment sur discord ? Si vous êtes intéressé par le fait de booster votre level en hard, heavy, blues, thrash et toutes les sortes de métal. La technique, la théorie avec des exercices originaux et un concept simple dans mes cours. Je vous en parle un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. J'avais quand même au niveau du sillet en laiton quelques petits soucis au niveau de l'accord. Quand j'utilisais le vibrato on entendait quelques petites frictions au niveau des cordes évidemment. Les gorges n'étaient pas super et du coup j'ai appelé qui à la rescousse ? J'ai appelé Capitaine Remig. J'ai expliqué mon souci à Remig. Voilà Charlie je te passe le coucou et je te fais la bise. Si tu check la vidéo... Check ! La vidéo check ! Et du coup j'ai expliqué à Charlie mon souci. J'ai essayé de lui demander le sillet ultime. The ultimate sillet. Pour tenir l'accord et il a réfléchi un petit peu à la question. Il a réfléchi à l'histoire d'angle, de friction. Et qu'est-ce qui m'a sorti ? Le père Remig. Il m'a sorti tout simplement le premier sillet scalopé à ma connaissance dans le monde. Je peux éventuellement me tromper mais regardez-moi ce sillet. Il a tout simplement réduit de moitié la surface de contact entre les cordes et le sillet. Mais en lui-même. Ce qui élimine la majeure partie des frictions. Étant donné que les cordes filées sont toujours celles qui posent le plus de soucis. Lorsqu'on se sert de vibrato pour la tenue d'accord. Parce que tout simplement les cordes bougent par spire. Se tendent et se détendent par spire. Et bien il a de toute façon très simplement imaginé un scalopage du sillet. Ca résolvait aussi le problème de l'angle trop prononcé à la sortie de sillet qui faisait se désaccorder la guitare à chaque utilisation du vibrato. Il m'a sorti un sillet scalopé avec une sortie de corde au niveau de la tête. Absolument génial. Voilà pourquoi ma guitare tient l'accord en toutes circonstances. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il faut aussi savoir jouer une strat dans le sens où dans le jeu en lui-même. Et bien je donne un petit coup vers les aigus pour redresser un petit peu cette tension générale des cordes. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, j'espère que ça vous aura convaincu de l'aspect mécanique intéressant du fait d'avoir un sillet escalopé. Je vais même vous dire un truc, le matériau dans lequel le sillet est fait est moins important que la gestion des frictions et de la mécanique du sillet en lui-même. Il peut être en os, il peut être en tout ce qu'il peut être en ce qu'il veut. Je pense que le scalopage est un véritable progrès dans le monde du sillet. Voilà dans l'univers du sillet. Les grands mots arrivent tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du père Remige pour tout simplement avoir un sillet identique. Vous lui confiez votre gratte et puis il vous fait un sillet à l'unité sur mesure. Comme il veut et comme il va bien surtout. Voilà, je vous parle un petit peu de mes cours sur Discord les amis. Et bien je donne des cours individuels à l'heure sur Discord. Pour tout simplement progresser dans le domaine de la gratte et en individuel avec moi. Voilà, il suffit tout simplement de créer un compte Discord. C'est gratuit, c'est comme Skype. J'ai juste laissé tomber Skype, voilà. Parce que Discord c'est plus moderne et c'est surtout que ça marche vachement mieux au niveau pédagogique. Et je suis à 35 euros de l'heure. Voilà, je ne fais pas mystère de mes tarifs. J'en suis super fier parce que ça reste un tarif abordable pour des exercices de super qualité. Alors ne vous inquiétez pas, aucun doublon. Ce que vous pouvez trouver dans la section membres de ma chaîne ou en Masterclass avec moi. Tout ça c'est individuel. Ce sont des canaux totalement séparés en termes de pédagogues. Les exercices pour mes cours individuels sont absolument différents de mes masters. Qui sont différentes des cours membres et ainsi de suite. Donc aucun risque de payer deux fois pour la même chose. Donc si vous voulez des informations sur mes cours individuels Discord. Un mail. Comme d'habitude. Sur ce les amis. Je remercie comme d'habitude Matt du studio TSR. D'Aaron. Studio audiovisuel. Je mets les liens dans la description pour contacter Matt. Si vous voulez du taf audio. De montage vidéo. Si vous voulez même du taf photo. Voilà. Tout simplement. Il fait des séances photo. Il fait tout ce qu'il faut. Matt. Pour que vous puissiez gérer votre groupe. Votre musique. Vos réseaux. Comme il faut. Voilà. Je vous fais la bise. Bonne gratte. Bye bye. Bonne gratte. Bonne gratte. Bonne gratte. Bonne gratte. Bonne gratte. Bonne gratte.